Talibéen, pour commencer, on évoque cette décision de la direction du OREAC. La Ligue 1 a démarré ce week-end, il y a eu des fortunes diverses pour différents clubs. Ce qui était attendu, très attendu d'ailleurs, c'était la question de savoir est-ce que les six clubs fondeurs allaient décider de prendre part ou pas à ce championnat ? Oui, Abou Akar, vous me permettez une petite sortie de piste, puisqu'on parle de football, pour remercier la jeunesse de Dongoltouma, qui a donné le coup d'envoi du tournoi qui porte votre nom du côté du stade de Soloprimo à Coloma. C'était une journée festive, dédiée au football, et pendant pratiquement deux mois, les différentes sous-préfectures de Dongoltouma vont s'affronter. Hier, on a assisté à un très beau match, qui a vu la victoire de Dukoukou, trois buts à un, face à Kali Lamba, et ça a été un grand événement sportif. La main sous le palpitant, tous nos remerciements à Dongoltouma. Alors, pour ce qui est de, en tout cas, de ce qui a surpris plus d'un, et qui, en définitive, est une décision d'une grande sagesse, c'est, en tout cas, la présence du Horea, qui a accepté, finalement, de participer à cette première journée du championnat de première division. Aboubacar, on l'a dit ici, vous vous rappelez, quand vous avez inscrit le sujet, par rapport à l'élan de boycott pris par certains clubs, qui ont voulu donc sécher, en quelque sorte, le début du championnat, on leur avait dit que ce n'était pas une décision sage, parce que vous ne pouvez pas faire recours à la justice, et vouloir vous rendre justice. On sait qu'un recours a été introduit auprès du tribunal du TAS pour, justement, trancher par rapport à ce qu'ils appellent l'abus d'autorité de la part du Conor, qui a dissous, donc, l'équipe de Mathurin, à la tête de la LGFB, de la Ligue Professionnelle, pour y installer l'équipe de Lucien Guillaume. Alors, lorsque vous vous êtes porté devant le tribunal compétent pour trancher, et par la suite, vous décidez de boycotter le même championnat organisé par cette Ligue Professionnelle, on avait dit que ce n'était pas cohérent, et je pense qu'après l'analyse, le Horea, à travers son président, Soufiane Soiré, a vu juste d'accepter, donc, de prendre part à ce championnat, parce que, à Boubacar, non seulement, ce n'était pas logique de boycotter ce championnat, mais aussi pour un club comme le Horea, qui est la locomotive du championnat, qui est le premier, le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest, donc, qui s'est qualifié pour les phases de poules, les phases de poules, de, comment dirais-je, de la Ligue des Champions, et qui a donc besoin de compétitivité dans les jambes pour pouvoir faire face à cette échéance, ça n'aurait pas été individuellement bien séant, en tout cas bien réfléchi, de la part du Horea, de ne pas y participer, et donc, le Horea ouvre une brèche, on espère que les autres clubs vont s'y engoufler, et sans remettre au verdict du TAS, dans ce Littis, parce que, nul n'a intérêt à ce que ce championnat, qui est réputé être le meilleur de l'Afrique de l'Ouest, justement, soit victime de guéguerre, et parfois, de comportement. Du côté de la CAF et de la FIFA, ce qui importe, ce qui importe aux yeux de ces instances, c'est que le ballon continue de rouler, et moi, j'ai vu des gens s'arracher, pratiquement, en train de s'arracher les yeux, suite à la décision du Horea de participer, mais c'est extrêmement grave, mais de quoi je me mêle, j'ai envie de dire, mais le Horea, c'est une institution, le Horea, c'est une institution, lorsqu'elle prend la décision de participer ou de ne pas participer, ça ne regarde que la direction du Horea. Oui, Abouwakar, vous savez, j'ai même vu des gens vouloir imposer une décision contraire au Horea, mais ce n'est pas possible, Mohamed. Abouwakar, Abouwakar, il est évident, Abouwakar, Abouwakar, les décisions que vous voulez, dans un premier temps, s'il y avait un élan de boycott, et après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas lieu d'aller à ce boycott, il faut que l'ensemble des clubs y aillent. Si ce n'est pas le cas, il est libre aux uns et aux autres de décider d'y participer. Ceux qui n'y participeront pas, ils seront responsables de leur choix de ne pas participer à ce championnat. Voilà, Kedi. Oui, Mohamed, sur le même sujet ? Sur le même sujet, j'ai constaté hier, puisque je regardais un peu l'émission foot sur la RTG, sur le plateau, il y avait Guy Lao, qui est le président de la Ligue professionnelle, et entre autres invités, il y avait également le président du Mille-EFC, et donc j'ai compris que, comment il s'appelle déjà ? Sorel, qui est le facilitateur. Donc, qui est volontairement médiateur dans cette crise-là, qui oppose donc la Ligue, en tout cas l'ancienne équipe, Oconor, donc qui est en train de démarcher, de faciliter pour que les clubs viennent participer au championnat, donc à l'image du Roroya. Donc j'imagine que dans les jours à venir, et j'ai comme compris dans la conclusion de Guy Lao, qu'il y a une intention globale de la part de ces clubs-là, de revenir dans le championnat en attendant que le tasse ne se prononce.